Générique ... Bienvenue à tous dans cette seconde partie de Business Africa. Direction le Gabon qui a mis en place plusieurs mesures pour faire face à cette pandémie. En plus de l'arrêt de nombreuses activités, le gouvernement qui a pris des mesures en vue de la protection de ces grands singes met également l'accent sur l'interdiction de commercialisation du pangolin. Une mesure qui a un énorme impact économique chez les vendeurs de cet animal, considéré comme l'une des grandes victimes du braconnage dans le monde. Les détails de Serge Kofi avec Michael Dibi. Au Gabon, le coronavirus fait chuter le trafic de pangolins. Une situation qui se remarque sur ce marché de la capitale gabonaise. Les vendeuses ont perdu leur meilleur client car l'animal est en effet soupçonné par une équipe de chercheurs chinois d'avoir transmis la maladie Covid-19 à l'homme. Mais pour les Gabonais, le pangolin reste une viande de qualité. Si le pangolin est interdit à la vente, je vais m'abstenir par rapport à l'interdiction. Mais on ne nous a pas encore interdit de consommer le pangolin, donc moi je le consomme sans problème. Avant l'épidémie du coronavirus, la vente du pangolin, pourtant interdite au Gabon, était une bonne affaire. Des acheteurs chinois venaient à l'ouverture des marchés pour rafler toute l'offre des commerçantes, mais ils ont désormais disparu. On parlait du singe, que le singe a amené l'ébola. Et pourtant, on a mangé le singe. Jusqu'à aujourd'hui, on mange toujours le singe. On n'a jamais vu ça. Utilisé dans la médecine chinoise, le pangolin s'arrachait à prix d'or. 1000 dollars le kilo, plus ou moins comme l'ivoire auprès des revendeurs illégaux en Chine. Les gouvernements doivent stimuler l'économie mondiale de façon coordonnée. La déclaration de Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, arrive alors que de plus en plus de nations sont touchées par le coronavirus. L'organisation qu'elle dirige a proposé une série de mesures visant à soutenir les économies pour éviter un risque de récession. Le compte rendu de Erika Jusia-Maquette et Michael Dibi. L'institution qui s'était voulue jusqu'ici rassurante joue à présent la carte de la prudence. Le FMI s'alarme des conséquences de plus en plus nombreuses et néfastes sur l'économie globale. L'institution qui a déjà procédé avec la coordination de la Banque mondiale a un déblocage de 22 milliards de dollars appel à une série de réformes. Il faudrait, selon Kristalina Georgieva, sa directrice générale, exploiter trois axes majeurs, la fiscalité, la monétisation et la réglementation. Il s'agit concrètement, d'après le FMI, de la mise en place de subventions pour les entreprises durement touchées par les fermetures afin d'éviter les faillites et les licencements massifs. À ce niveau, une relance budgétaire généralisée contribuera à soutenir la demande globale. L'alerte est également donnée pour un soutien aux économies émergentes, notamment africaines. L'Afrique pourrait être l'un des continents les plus touchés avec cette pandémie. Selon les projections de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la croissance économique continentale risque de passer de 3,2% à 1,8% fin 2020. Par ailleurs, le continent risque de perdre à près de la moitié de son produit intérieur brut uniquement à cause des effets macroéconomiques qui sont observés. Il s'agit de la destruction des chaînes d'approvisionnement mondial, le tourisme, le ralentissement des investissements étrangers directs, les envois de fonds et le prix du pétrole. Les gouvernements sont pour cela invités à prendre des mesures qui s'imposent en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et de la disponibilité budgétaire propre à chaque État. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages arrobas africanews et africanewsfr pour le français. Agréable suite des programmes en notre compagnie. A très vite. Sous-titrage ST' 501